... Bonsoir Mesdames et Messieurs, on est tous très heureux de vous accueillir ici ce soir. On espère que vous avez fait bon chemin jusqu'au théâtre de l'OBC d'Orbeau. On avait envie de remercier toutes les personnes sans qui ce spectacle n'aurait pas été possible cette année, avant de le commencer. C'est un gros projet qui a impliqué plus de 100 personnes en Giro. On va faire un petit peu le tour de toutes ces personnes qui nous ont aidé pendant plusieurs mois à créer ce projet. Avant toute chose, on aimerait remercier la régie du théâtre L'OBC d'Orbeau qui est là-bas, qui nous a aidé pendant plus de trois jours. Donc merci beaucoup. Tout ce qui est lumière, balance de son, etc., c'est grâce à eux que vous aurez un résultat derrière ces rideaux ce soir. On aimerait aussi remercier les 1A, les AST, mais aussi pour la première fois ce soir, un international qui seront sur scène. Donc ils ont beaucoup travaillé pour tout cela. Donc que ce soit en musicien, en acteur, en chanteur, mais également en danseur, ils ont tout donné. Et les campagnes BDA arrivent la semaine prochaine. Je vous conseille de regarder certains visages que vous reverrerez probablement lundi. En plus de ça, tout simplement, tous les 2A du BDA et aussi de d'autres associations d'Odensia qui nous ont aidé à coacher ces petits 1A là qui ont débarqué chez nous. Et donc que ce soit dans le côté artistique, mais aussi dans le côté organisationnel, tous ces 2A, dont j'en ai deux à côté de moi ici, nous ont aidé à créer ce que vous allez voir derrière ces rideaux. Et sans eux, ça aurait été tout simplement impossible. Donc vous pouvez vraiment les applaudir fortement. On aimerait aussi remercier l'administration d'Odensia qui nous a aidé à faire tous les préparatifs de ces répétitions, que ce soit la localisation de salles, etc. Donc à Odensia, tout simplement organiser toutes ces répétitions, c'est beaucoup de travail et ça demande un lieu, une organisation. Et grâce à l'administration d'Odensia, on a pu faciliter tout ça. Donc merci beaucoup à l'administration. Enfin, les dernières personnes que j'aimerais remercier, ce sont tout simplement vous, le public qui êtes là ce soir. Tout spectacle mérite spectateur. Donc merci d'être venu, merci de nous avoir fait confiance et merci d'avoir fait en sorte que pour la première fois dans l'histoire de la comédie musicale d'Odensia, et bien tout simplement, ça soit guichet fermé. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais maintenant laisser la parole aux deux personnes qui ont leadé ce projet pendant toute cette période. Donc tout simplement, Mariam Coujuc et Louis Blaise, les respos communs de cette année. Donc vous pouvez les applaudir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Max. Bonsoir à tous. Mariam et l'ensemble du BDA, les partners d'Unicraïm, se joignent à moi pour vous exprimer notre joie de vous présenter ce soir notre comédie musicale. C'est une joie animée par la concrétisation de dix mois de travail, ce qui représente ni plus ni moins que 304 jours ou encore 1240 heures qui ont été passées à monter ce spectacle. Car il faut savoir que la pièce a été entièrement créée par l'équipe des deuxièmes années, du texte aux chorégraphies en passant par les décors, les costumes, l'écriture des paroles, la rédaction des partitions, tout a été réalisé par vos soins. Je ne vais pas en dire plus car nos 57 artistes brûlent d'impatience de vous montrer ou de vous remontrer pour ceux qui étaient là hier soir l'étendue de leur talent et les efforts qu'ils ont fournis pendant près d'un mois et demi, un véritable marathon pour vous émerveiller ce soir. Alors nous, on ne doute pas qu'ils vont vous en mettre plein la vue, mais ça, eux pourront vraiment le mesurer à la ferveur des applaudissements que vous leur réservez. Merci à tous. Alors la pièce s'appelle Rue Cruel. Nous sommes en septembre 1945. Les soldats anglais reviennent de la guerre après avoir servi en France. Troubles, secrets, rebondissements, tout sera au rendez-vous ce soir pour vous nous réperer, vous vous démerveiller et vous vous donnez beaucoup de plaisir. De la part de toute l'équipe de la Colleague musicale de l'Universaire, bon spectacle. Applaudissements. 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 C'est parti ! ... 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 premier bateau en direction de l'Angleterre. Mon frère était parti vivre à New York. Ton frère ? Mais tu ne m'avais pas dit que toute ta famille avait été portée ? Oh, pardon, c'est indiscret. Oh là là, ça a vraiment dû te doucher. Oh, te toucher, te toucher ! Oh là là, la gaz, la gaffe, la gaffe ! Enfin bref, c'est que ce n'est pas ce que j'avais compris. Ya, enfin, ce que je voulais dire. Toute ma famille, sauf mon frère. Les autres ne l'ont pas écoutée. Mais alors, tu vas m'expliquer ? Qu'est-ce qui s'est passé avec la femme de Franck ? Chut ! Bon, avant que tu arrives, ici, il y avait quelqu'un d'autre au village. Et là ! Et là quoi ? Bah, et là ! Là, c'est son trénom, et là ! Ah, regarde, regarde ! Donc, Franck l'avait rencontré lors d'un de ses voyages. Le même au cours du quai, il avait perdu son père d'ailleurs. Ce voyage, un sacré piston à vapeur pour les sentiments. Ça monte, ça descend ! Pardon, je m'égare. Donc, il en est tombé fou amoureux et elle est venue vivre avec lui. Mais quelque chose a changé. Entre nous, elle était étrange. Elle ne s'est jamais faite au village. Et le village ne s'est jamais faite à elle, surtout. Ah, ces deux-là, ils étaient toujours ensemble, comme deux matériaux ferromagnétiques. Et puis, un jour, les troupes ont été appelées et quand Franck est parti, elle a révélé son vrai visage. Comment ça, son vrai visage ? Il avait un faux visage ? Mais non ! C'est que les gens ont commencé à avoir peur d'elle. Ils disaient qu'elle portait malheur. Qu'elle était maudite ! Ah, ça, ça m'arrive aussi. Mais j'ai pas quitté le village pour autant. La honte n'a jamais tué personne. Mais tu ne comprends pas ! Les gens tombaient malades après lui avoir serré la main. Ces animaux de compagnie étaient fous. Il fait mauvais temps depuis qu'elle pleure son homme. Moi, je dis, les probabilités sont faibles, mais bien présentes. Et puis, le village avait peur d'elle. Et donc, elle est partie ? Oui, on l'a virée. Mais ça reste entre nous. Oh, les chiques, les hommes arrivent ! Il y a du biscotteau, il y a du sec, il y a du muscle. On est des bros, on n'est pas des cheveux ! On est des bros, on n'est pas des cheveux ! Et on a tous ces mouvements ! Et on a tous ces mouvements ! Des becs ! Des becs ! Des abdos ! Des abdos ! On est bien bombrés ! On est sexbombés ! Et gars, famille en 3 ! 1, 2, 3 ! FAMILIE ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Insatisfait, tel est l'enjeu ! Tournée dans le fil, pour mettre le feu, sauf dans la terre ! Féraille en fou, pour m'avoir part de ces délais, tout le monde aura sa part ! Quand c'est quoi une éclipse, un découp de taille Quand il me pleut, si je, je le sens encore, mes attailles Ce n'est bien à mon goût, il n'y aura rien de château de vie Oubliez tout à bout, tout limite à la tournée Oubliez tout à bout, tout limite à la tournée Oubliez tout à bout, quand il me pleut, si je, je le sens encore, mes attailles Ce n'est bien à mon goût, il n'y aura rien de château de vie Oubliez tout à bout, tout limite à la tournée Oubliez tout à bout, tout limite à la tournée Qu'est-ce qu'ils pensent et pleurent, ils touchent le sang dans les entrailles Ce n'est qu'avant vous, il n'y aura rien de catholique Approchez-vous de moi, laissez-moi dans vos bras Assez de charabas, assez de charabas Approchez-vous de moi, laissez-moi dans vos bras Assez de charabas, assez de charabas Je suis vive, je suis si contente que je sois un recul Et que vous soyez le plus David, David, raconte-nous, raconte-nous C'était comment la guerre ? Moi aussi je l'ai faite, tu sais Tu veux qu'on compagne nos cicatrices ? Proche ça, toi, tu vois bien que c'est complètement inapproprié En plus, tu es taillé comme un mec disait Goréa Vous savez, il n'y a pas grand sens à raconter Alors écoutez-moi, nous avons garoyé par de la terre et mer Défendant de tout notre cœur, notre patrimère Ô mesdames, vous n'auriez pas supporté le poids de toutes ces armes qu'on a dû porter Comme seul divertissement, se casser les glaçons sur le front La douleur était insurmontable Dans le sang, j'y clète au front Je suis ici pour vous compter, mesdames Pour vous rendre chaudes comme la braise La fierté portait partout le régiment 13 Attends, quel régiment David se revenait ? Le régiment 13, le mien, attends Tu veux dire celui qui avait la peste ? Réinfecté ? Chapeau ! Mais non pour tout ça Non, je veux dire, regardez Le chapeau de la vie, il me rend pas super cool Mais qui a sauté pas de monde ? J'ai entendu parler de cette affaire, oui Un régiment entier seulement affecté Mais attends, Rostèche Ça veut dire que tu vas te transformer en ton vie ? Hé, tous de bouffés ! Mais non, pas du tout Non, je n'étais pas vraiment dans le régiment 13 Enfin si, j'étais, j'étais dans le régiment 13 Mais je vagabondais pas trop avec les autres soldats Non mais, en fait, en plus, j'y pense Mais il y a un infecté, infecté ! Non mais, maintenant que j'y pense J'étais pas dans le régiment 13 J'étais dans le régiment 16 Le régiment 16, 13, ça ressemble Excusez-moi, c'est à cause de la guerre Ça m'emmêle les pinceaux et le cerveau Bon, alors, finalement, bonne nouvelle Oui ou non ? Il n'y a plus aucune chance que je sois infecté Allez, il vient à la pâte avec moi Oh, moi ! Le Stache leur écrase Vous allez devoir te mettre en quarantaine Les autres, l'avez-vous les morts ? Entrez chez vous ! Le Stache ! Avec moi ! Tu ne parles pas beaucoup Ton ami Franck non plus, d'ailleurs Tu veux dire moins que Stache ? Excusez-moi, les deux tourtourons Vous n'auriez pas cinq résistances homiques De 1800 watts vitrifiées à tout hasard ? C'est bon, je repasserai Excuse-moi, Elisabeth, c'est juste que Je ne réalise pas ce qui m'arrive Après tout, c'est vrai, je suis rentré Et tu es là, c'est super Mais oui, c'est super ! On va enfin pouvoir faire tout ce que la guerre nous a empêchées de faire Partir de ce village, ouvrir notre restaurant à honte Et peut-être même concevoir Monsieur Tchotty ! On pourra lui montrer où il peut se les mettre C'est là, en sourçant et s'assurant ! Tu sais, il n'est pas si mal que ça, ce village On verra plus tard, non ? Oui, oui ! Bien dit ! Et puis, il faut qu'on soit là pour les autres aussi Les doux petits vieux Anna, Eugénie et... Franck Il a été dévasté quand il a pu le départ dès là Excusez-moi de vous dérange à nouveau, hein ? J'ai trouvé mes résistances ! Mais impossible de mettre la main sur mes diodes BB-112 Varika ! J'en ai besoin, c'est... Oh, dis-moi pas que tu les embêtes avec tes histoires de vitamines B12, là ! Alors oui, c'est important pour ne pas être carencés Mais tu sais, on n'est pas obligés de tuer des animaux pour ça ! On en trouve autant dans tout ce qui est... Mais... diodes BB-112, pas vitamines B12 ! Et puis, je te déconseille d'avaler une diode, hein ! Ça ferait pas de toi une lumière, ma belle, hein ! Et puis, c'est important ! C'est pour ma radio et... Pour ta super radio, oui ! Tu n'arrêtes pas de la retaper et pourtant ça ne marche toujours pas ! On devrait l'appeler éphémère ! Félicitations, ma vie ! On est content de vous retrouver ! Merci, madame ! Vous savez, ça fait du bien d'être enfin chez soi ! Oh ! J'avais presque oublié ! Je t'ai préparé un magnifique repas pour fêter ton retour ! Tu dois être mort de faim ! Ah t'es encore là, toi ? Bah oui, tu vois bien ! Dis ! Tu n'aurais pas un gros bouton pinch disque à tout hasard ? Ou non ! T'embête pas, un potentiomètre, ça fera l'affaire ! Euh... non ! C'est urgent ? Oui, assez ! Ça fera l'affaire ! Génial ! Elle fonctionne ? Fonctionnera quand je devrai réparer, oui ! Ah, on en a de la chance, Aline ! On a de la chance ! J'ai changé la bobine de cuivre et j'ai tout rebooté ! Faut voir, excuse-moi, mais moi aussi je peux taper au hasard sur des boutons, bouger la tête et dire que je fais des électros expérimentales ! Pas besoin de taper la ligne ou d'être à Equinox ! Ce qu'un service, comme le définit Christopher Lovelock dans son ouvrage Marketing et Services... C'est chiant ! Un service est un acte... ... Alors personne, parler de cette invention révolutionnaire... Eh, je ne sais pas... Attends, attends... Que quelqu'un a une belle plume, parce que nous avons inventé le stylo à billes ! Oh mais, parents ! Vous ont pris votre remets ! On est depuis le vaisseau à l'âge, à Ho Chi Minh, la célèbre... Allons-y, écoute ça ! Fait une liste bédiaux recruteurs ! Eh oui ! ... ... ... ... ... ... ... Descarts tout! Allo ? Allo... Allo vous m'entendez ? Non... Oh ca va c'est parce que j'ai... C'est bon, c'est bon j'rerrlume Oui on a été coupé vous m'entendez ? Oui ! Bonjour ! Je suis la mairesse de Celi Town ! Ah ! Vous êtes hier joignable, tout va bien ? Le retour des forces est-il bien déroulé ? Oui, oui, impeccable. Cependant, je tenais à vous informer qu'un homme du régiment 13 est parmi nous. C'est dangereux, vous savez, la peste. Ah bon ? Êtes-vous certaine de ce que vous a permis ? Affirmative. Affirmative, mon général ! C'est étrange, nous pensions avoir hospitalisé tous les malades de ce régiment. Quel est le nom de l'homme en question ? Eustache. Eustache comprendre. J'ai la liste sous les yeux et je ne trouve pas d'Eustache comprendre. Comment ça, vous ne trouvez pas d'Eustache comprendre ? Madame, je fais de mon mieux, mais il n'y en a pas. Et encore moins à l'étranger. Si que ce soit, cette personne n'est jamais partie à l'agent. Ah, saloption ! Ah, et attendez, j'ai une information de la plus haute importance à vous communiquer. Êtes-vous seule, entourée uniquement de gens de confiance ? Non mais, sérieusement ? Oui, c'est bon. Nous avons trouvé dans les archives de Berlin des documents confidentiels qui comprenaient la liste des espions ainsi que leur mission. Kalithaon y apparaît. Il semblerait que vous ayez un espion dans votre village. Mais, sérieusement ? Mais comment ça se fait ? Il n'y a rien à faire ici, que du vent. Un vrai cours de marquette. Mais, sérieusement, pas une once de jugeot. Ils sont plus cons que ce que je pensais, ces nazis. Chut, Aline, laisse-moi parler. Avez-vous son nom, sa photo ? Rien. Mais il est certainement arrivé pendant la guerre. Vérifiez les nouveaux venus, si possible, directement arrivés d'Allemagne. La top aura certainement une couverture parfaite et sera difficile à déterrer. Coucou, 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 j'ai fait des vrais zambres. Merci de votre appel, monsieur. On fera le nécessaire. Entendu. Pas de transmission. Bon, je vais aller chercher le stage de Frida pour que nous expliquent tout ça. Un déserteur et un espion allemand. Génial. En tout cas, c'est superbe que ta radio fonctionne, Aline. Tu es une vraie magicienne. Pas une magicienne ! Une scientifique ! La science, génie, la science ! La science, génie, la science ! Et je revois les filles blanches dans l'église S'ils fontent sous leurs yeux et sous leur foi Et je comprends dans leurs vies leur puissent dire Qu'elles cherchent mais qu'elles ne comprennent pas Et le soir, c'est chez moi l'inconvacule Mais nos fils se déversent, elles ne suffisent pas Jusqu'à partir de la soudure et des calculs Je dois moins une machette de soir En portée, c'est la roue Je tente aux terres, je vous enterre Écragée sous votre tapot, je souris à la mort Le tapot sur le corps s'écroule, vos yeux par les doutes S'écroule dans vos yeux, la s'envoie en votre vieux Entraînée par l'antique, je salue, vos clarafus C'est l'école des idades, c'est les rois joués Elle veut tout jouer, les malheurs et l'amour, elle le vole Car nous sommes en jeu, nous sommes à nouveau, on le dit vieux Et l'eau s'attend, ton charlatan, tu m'entends rire C'est cette fin que je t'attends, dans celle-là avec moi Quand je te plante le poignard, un grand désir Et jamais plus, merci de toi En portée, moi je roule, c'est la peste, la dépeste Agitien, tu le goreur, mon amour regrette pas Souris à la mort, tu viendras vous courir à l'ombre Avec tous les papillons, la tâche pour événation Et t'es joué par la poule, qui brûle, c'est plus c'est vous Le petit poble, qui s'envoie, je suis née, c'est dans un corps Faut-il sortir l'espoir, pour vous aider, c'est la parole À telle paire de naissance, je peux étendiller la science Sous-titrage Société Radio-Canada Elisabeth, un café Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour se faire servir un café ici ? Je vous jure ! Franck, excuse-moi, Elisabeth est parti faire des provisions C'est vrai, ces stocks qu'on a, on n'a pas perdu ses habitudes de la guerre Je te sers un café ? C'est pas trop tôt Ça ne fait pas une journée qu'on est rentré Et je songe déjà à partir Et là Ça n'a pas de sens qu'elle soit partie comme ça Sans rien me dire Alors qu'elle avait promis de rester à l'éviter après la guerre Tu sais Franck, elle me recourait qu'elle devenait dangereuse Elle devenait bizarre et dangereuse pour le village et son entourage Dangereuse ? Mais tu étais à cette guerre, David ? On n'a pas la même notion des dangers Voilà à quoi ça rime, cette vie, ce village Oh, dirigé par une femme, tu plaisais Je préférais cent fois être au fond, mon vieux C'est bien ça ton problème, Franck Comment peux-tu dire une chose pareille ? Tu as déjà oublié ? Les bombardements, les villes en cendres Les camarades tombés au combat Leur regard à pleurant des hommes Avant de se faire exécuter Les pleurs de cet enfant Quand il se rend compte que ses parents ne reviendront pas Les villages qui s'embrasent Je n'ai rien oublié Non Chaque scène repasse en boucle devant mes yeux Chaque fois elle se fait plus intense Les couleurs sont plus vives Les couleurs sont plus fortes Les cris sont plus intenses L'odeur du sang me revient Je les rejoue Jusqu'à les avoir vidés du moindre sursaut de terreur Du moindre élan de survie Pas pitié, Franck Quel genre d'ordure on peut dire une chose pareille ? Tu t'amuses peut-être ? La guerre n'est pas un jeu Tout à fait, la guerre n'est pas un jeu La guerre est réelle Bien réelle Elle est la vérité toute entière Crue, sans artifices Il ne faut pas Les boum C'est la vie de dizaines d'hommes qui veulent en être là Et par conséquent Celle de leurs femmes Et de leurs enfants À jamais C'est ça la vérité, David Et c'est au contact de cette vérité Qu'on devient un homme Tais-toi ! C'est donc simple que tu es devenu Un tueur Sanguinaire Fier de son heure macabre Tu es un monstre, Franck Mais tu t'entends Accuser un homme de meurtre À la guerre Autant t'accuser, toi De mettre de la farine dans ton pain Regarde-moi, David Regarde-moi N'as-tu pas tué Tout comme moi ? Peut-être Mais moi Moi je ne tiens aucune fierté Parce que tu en as honte Toute ta vie tu en auras honte Tu verras La tête baissée Terrorisée par tes propres actes Que tu n'assumeras jamais Tu n'es pas meilleur que moi, David La guerre t'a détruit Je ne devrais même plus t'appeler David Au fond Au fond, tu es déjà mort Incapable de vivre Incapable d'aimer Ah, mêle ta propre femme J'ai aimé la guerre Oui Et j'ai aimé tuer Mais j'aime la vie Autant que j'aime la mort Je vois ton retard Tu me prends pour une bête Tu prenais plaisir à jouer Avec sa baïonnette Tu peux penser que c'est une abomination Mais une mode que tu n'es pas Une aberration Mets-toi à ma place Et tu comprendras vite Une vie, une vie C'était mon nouveau mot Quand je me lançais à la poursuite Tantais pas la fuite Ou je les aurais chargés Comme un corot Certains me considèrent Totalement psychos Je me délirais plus Comme un vicieux nadeau Vous de soyez à moi Prefoisis de se rendre Un hésite Vous préférez l'oublier De pas finir alcoolique C'était ma destinée Tu es pour ne pas se faire tuer C'était ma destinée Tu es pour ne pas se faire tuer Pour remplir ma destinée Tu es pour ne pas se faire tuer Remplir ma destinée Tu es pour ne pas se faire tuer En regardant le sol couvert d'hémoglobies Pourquoi culpabiliser ce cerveau Il se résout par une balle dans la croix Dans le fond de cette histoire C'est quoi la vraie victime ? Les séances de psychologue Ont te coûté une linge Tu peux éviter ça En toi durant la bataille Mais quoi t'as voulu demander A si c'est feu ? Tandis que cela m'a transformé En demi-dieu Tu dois manger la vie En venant redéfer A la vie ou à la mort C'est le cliché En sortir un gène Qui ne peut avoir encore plus Faut un truc s'échapper au voyau N'avait pas détruit Moi l'a péri Ce besoin de meur Y'en a soumis C'était ma destinée Mais pour ne pas se fermer C'était ma destinée Mais pour ne pas se fermer Remplir ma destinée Mais pour ne pas se fermer Remplir ma destinée Mais pour ne pas se fermer Rien de si plaisant Que sur pouvoir s'y payer Avoir la capacité Quand t'es un homme super Rien ne sert à vous courir Il faut que tu t'apprends On en est tout éthique Un truc qui faut qu'en t'émanque Des milliers de vies Dont la tienne sont anéanties Et toi t'es seul Complètement dénulis Tu peux cacher T'es à ta route Et moi je le montre Je suis heureux Merci d'envoyer ma boule C'était ma destinée Mais pour ne pas se fermer C'était ma destinée Mais pour ne pas se fermer Remplir ma destinée Mais pour ne pas se fermer Remplir ma destinée Mais pour ne pas se fermer La terre t'as dépris Moins la guéris Ce besoin demain M'en a soumis La terre t'as dépris Moins la guéris Ce besoin demain M'en a soumis La terre t'as dépris Oh 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 Je ne comprends pas aussi, la guerre m'a changé. Enfin, tu sais que j'ai toujours aimé, mais tous ces cadavres, ces gens, ces hommes par centaines, qui aussi avaient une femme qu'ils aimaient à la folie, certains sont morts de mes propres balles, ce n'est pas juste. Pourquoi est-ce que moi j'aurais le droit d'être aimé ? Je leur ai enlevé ce droit. Je dois le droit d'être aimé et j'en ai appauvri leur femme. Tu ne méritais rien. Comprends-moi, Elisa ! Que je te comprenne ! Et moi, as-tu essayé de me comprendre ? Crois-tu être le seul à avoir souffert de cette guerre ? Crois-tu que ça a été facile pour moi d'être séparé de l'homme que j'aime ? Tu crois être quelqu'un de meilleur quand tu te punis d'avoir tué ces malheureux ? Mais en réalité, c'est moi de te punis. Mon mari est bel et bien mort pendant la guerre. Il m'a ramené que sa chair molle et inutile pour m'humilier. Où sont les vals et les belles robes ? Les facieuses hôtels et les grandes réceptions que tu m'avais promis. Et notre projet resteront à Londres. C'est que je ne me sens plus légitime. Oh diable la légitimité ! Ce n'est pas de faire du mal à tous les deux qui te la rendra. C'est quoi ? Elisabeth ! David, s'il te plaît. S'il te plaît, calme-toi. David, s'il te plaît, calme-toi. Psss. 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 Vas-y, idiote. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça ? C'est notre moment, ma cacotte. Nous avons une mission ! Une émission ? Mais non, une mission ! Oh ! Une mission. Une mission ? Encore ? Encore une fois, Jane ? Une mission ? Donnée par qui ? Par moi ! Mais tu dis, John, que c'est pas toi qui donne les ordres ! Si ! Parce que là, c'est justifié ! Tu te souviens, la dernière fois qu'on a suivi un plan à toi ? Un plan à trois ? Mais non ! Un plan à toi ! Ah ! Un plan à moi ! Mais Jane, encore cet argument ! Ce n'est pas le plan qui n'a pas marché ! Il y a eu un imprévu ! Bah oui ! Parce que quand tu prévois que tu seras capable de porter 58 kg de pruneaux et que, bien évidemment, tu n'y arrives pas ! C'est le plan qui ne va pas ! Comment ça ? Évidemment ! C'est juste que j'avais une tendinite à cause de... De toute façon, ce n'est pas le sujet ! David va mal ! C'est bon, devoir de l'aider ! Ah oui ! Et tu comptes faire comment ? J'ai ma petite idée ! Bah je compte m'approcher et dire Hey ! David, la femme ! J'ai entendu dire que tu avais des problèmes de rux ! Non, non, non ! Tu ne vas pas faire ça ! Surtout, ne fais rien de ce que tu as prévu ! On va rebondir le plan ! On va rebondir le plan ! Elle devient normal ! Elle devient normal ! La femme a montré à la ronde en panne ! Tu ne vas pas lui montrer des coulisses ! Pour que le bonheur réjouisse ! C'est bon, il va pas tuer ! C'est bon, il va pas tuer ! C'est bon, il va pas tuer ! T'en a pas marre ! Tout le temps que tu es pour se croire ! Si tu vas voir David, c'est dit ! Si tu regardes à toi ! Tu vois qu'il est en ruine ! C'est tout le temps la poitrine ! Pour le sentir de l'ail ! Il va pas loin du temps que tu marches ! Mais non, tu vois bien qu'il distrait ! Pour le sentir de sa peau, il sait ce qu'on plus on souhaite ! Et toi tu es américaine ! Il t'a fait poter la laine ! Tu vas bouger le faire rigoler ! Le faire rigoler ! Mais non, tu vois pas tuer ! Tu vas me traver ! Pour mon avis tu vas le décriver ! Je te fais des droits ! Pour que tu rentres ! Là tu vas te faire poter ! Tout va bien causer ! Là, 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 là ! Là, 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 là ! Là, 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 là ! Et là tu vas te faire plâcher ! Maintenant et puis qu'on t'en fait ! Et qu'on t'est venu d'eux ! On ne peut pas lasser ! Et on n'y a pas qu'on t'en fait ! Enflanté à l'égalité ! Une idée vraie trop lourde ! Non, je décolle ! C'est pire, c'est con ! Ça m'a rendu sourd ! On montra en apothéos ! Ah, il arrête de me frapper ! J'ai du mal à mon apos ! À mon évoque ! Je les mettais en clope ! Et après ça, tout était défi ! J'ai lui proposé ! Pour mon avis tu vas te faire plâcher ! C'est bon pour ton avis tu vas le défilé ! Et je n'ai pas qu'on t'en fait ! Je te suis menti ! Ok ! Et là tu vas te faire plâcher ! Ok ! Ok ! Prends ton courage, tu vas te chercher ! Faut que la vie tu souhaites venir ! Car moi, AJ, on s'est mariés ! Pourtant, y'a des tels qui s'est fait ! Un chineur ! Un lover ! Il faut qu'on le somme, le somme ! Ta vie c'est notre priorité ! Loire priorité ! Ça y est, la vie d'en m'arrête de t'éprimer ! T'as pas un grand poteur ! Tu vas la retrouver ! Et la défilée ! C'est que du passé ! Ta nouvelle vie vient de commencer ! Hé, tous ensemble ! Tous ensemble ! La la la, la la, la la, hé, la ! La la la, la la, hé, la ! La la la, hé, la ! Ta nouvelle vie vient de commencer ! Viens repenser ! Simple ! Sommes ! Efficaces ! Surtout, ne me texte pas. Oh, ça va, je suis idiot, mais pas ce gros. Dites, avez-vous vu Frank ? Je l'ai vu partir après la dispute, et j'ai peur qu'il ne... Écoutez, je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais vous avez vraiment du mal à vous comprendre, tous les deux. Mais génie, c'était ma france. Oh, mais David, pour les choses du bon côté, tu as toujours été un bon homme, pas vrai ? Regardez, regardez, c'est le grand David. Il est super sympa, ce mec. Hyper beau, non ? Avec ses abdos saillants. Ce mec parfaitement dessiné. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai une tarte prune dans le four, moi. Tu seras toujours comme un modèle pour nous tous, David. Même si tu as le bas, Frank, tout mou. John ! Oh, ça va, Dieng, aide-moi, détend l'ambiance, toi aussi. Bon, c'est pas tout ça, mais... Oh ! T'as peur pleurer comme une fantaise. La gueule, c'est ta boue, pendant que tu la laisses dans moi. Même si tu chaises, tu peux apercevoir, Ouvre de toi, mon délire-toi. Avant de pas souffrir, Laisse-toi la mort, le temps de détente. Avant de pas souffrir, Oublie ta douleur. Oh, yeah. Que tu le... Vous avez peut-être raison, Mais comment pas ? Je veux demander pardon, Mais je n'arrive qu'à être un saint-genre. Non, non, y'a de pression, Ça ne devra pas plaire, non. La communication, Tu n'arrives vraiment à pas plaire. Achète-lui un bijou, Ou amène-la dans une croix. Qu'est-ce que toi ? Tu ne dois pas donner, Sans rien d'autre, sans t'as-toi. Qu'est-ce que toi ? Avant de pas souffrir, Avance-la dans une croix. Qu'est-ce que toi ? Qu'est-ce que toi ? Avant de pas souffrir, Oublie ta douleur. Avant de pas souffrir, Avant de pas souffrir, Laisse-toi la mort, Le temps de détente. Avant de pas souffrir, Oublie ta douleur. C'est plus l'heure. 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 N'abandonne pas ton cœur. Non, c'est plus l'heure. C'est plus l'heure. C'est plus l'heure. Sous-titres par Jérémy Lémy Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Dans son fauteuil, dans le salon Il dormait là simplement pour ne pas me déranger Il avait les fantômes de la guerre à cette route Il pleurait La guerre, David C'est comme du chandant C'est de la ronce, c'est de la mauvaise verre Et dès qu'elle entre au jardin Il faut l'arracher Si tu laisses le chandant romper Il va se répandre Il va tout prendre pour lui, il va tout étouffer Il va se pérer tout le temps pour lui C'est ça, la guerre C'est du chandant Les fantômes, laisse-les se développer Et ils puiseront tout le temps des vergilles Pour te faire souffrir Merci, vous avez sûrement raison, mais Comment est-ce que je l'arrache, moi, la mauvaise herbe ? Ah, c'est facile, tu peux l'arracher Avec les gants Avec les gants Les marsacrés à coup de pioche Au choc, les fantômes ! Des pierres et souris Des mercenaires En feu de forêt Je comprends pas ce que vous me dites, là Qu'est-ce que je dois faire, moi ? David Tu as un autre envahisseur Qui peut chasser la mauvaise herbe Mais lequel ? Dites-moi vite lequel L'amour Vous pensez ? Oui C'est juste que Il y a encore quelques années Je ne pense à rien d'autre Oui, mais bon, David, c'est bon C'est ça que vous voulez pas comprendre Et Si je vais l'avoir Si je fais l'effort Si je reconquiers mon propre jardin Oui, bon, on sait Vous êtes incroyables Je l'aime Blablabla Bon, maintenant, cours Va, conquérir le petit chenapan Et vous avez raison Aussi horribles que étaient mes actes Ils appartiennent désormais au passé Ce n'est pas de ma faute J'ai tué des innocents C'est de la faute d'Hitler De 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 Gaulle De Churchill Du Roi Ce sont eux les éventreurs Et Je ne subirais pas les remords De leurs actes immondes Oh non, vous m'entendez ? C'est vrai J'ai toute la vie devant moi Une femme qui m'aime Ne pas romper du passé Ah non, ça ne va plus jamais Ok, restez ici Petite traite que vous êtes Mais il doit y avoir maîtrise Très cher Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est une percha dynamite Et tu sais où elle va finir cette écoute pas ? Ce que j'ai ni à te dire ? Bon, on vient d'apprendre de terribles nouvelles Commencez par la bonne alors ? Il n'y a pas de bonne nouvelle Par la mauvaise alors ? On fera la bonne après ? Il n'y a pas de bonne... Bon, il y a parmi nous un déserteur et un espion allemand Euh, quoi ? Un espion allemand ? Ah, mais qui cela peut-il bien-être ? Ouh ! C'est quoi ? Ah, ça ? Eh ben, c'est un électrocuteur ! Et tu sais où il va finir si tu continues à donner n'importe quoi ? Un élèque quoi ? Hein ? Un élèque qui se balance... Ah ! D'accord, je crois que j'ai compris Bah, il est cassé ! Ah, pardon, pardon C'est un stache ! Les accusations sont conséquentes ! Le stache n'est pas dans les rapports de l'armée Tu foutais quoi toutes ces années pendant que tes frères, tes amis, tes voisins étaient au front ? Eh, eh, eh ! Tous ces hommes au front loin de chez eux pendant si longtemps ! Que croyez-vous que j'ai fait ? Je suis devenu marchand d'extase pour toutes les femmes du pays Si seule pendant si longtemps Elles ont fait de moi, à grands coups de rein et une verre de vin Un membre des LADP Les atrophiers du pénis ? Quoi ? Eh non, pas du tout, mais pardon ! Ah, mais qu'est-ce que je sors de cet outil du démon ? Ça, c'est juste un bâton ! Mais tu sais où il va finir si tu ne nous dis pas la vérité ? Oh, faites attention à ce que tu dis, trésor ! Oh, non ! Ok, ok ! Des minutes ! J'y suis pas allé à votre foutu guerre ! Est-ce qu'on l'a perdu pour autant ? Non ! C'est pas une question de victoire ou de défaite, Stache ! Mais d'honneur ! Qu'est-ce que j'en ferais de votre honneur ! Alors que je serais enterré, sous 20 cm de champ de bataille, à la va-vite ? Rien ! Et comment le ressentirais-je, votre honneur ? Alors que j'arracherais ma baïonnette du corps d'un père, Laissant derrière lui deux orphelins et une veuve, qui pleure des larmes, comme coule son sang ? Non, je ne veux pas la guerre ! Je la refuse tout net ! Avec tous les hommes qu'elle contient ! Je ne veux rien avoir à faire avec eux, avec elle ! Serait-il 20 et 100 ? Serait-il des milliers ? Et moi tout seul ? C'est eux qui ont tort, Eugénie ! Et moi qui ai raison ! Et tu sais pourquoi ? Parce que je suis le seul à savoir ce que je veux ! Je ne veux pas mourir ! Anna aurait adoré t'entendre dire ça ! Je n'accepte pas, Stache ! Mais je comprends ! Ce n'est pas bien, Stache ! Il ne faut pas abandonner les gens ! Les gens, les gens sont entrés du front ! Et je créais du tort à quelqu'un ! Non, mais tu n'as pas à t'attirer la gloire des soldats non plus ! C'est mal ! Et toi ne fais pas l'instant ! Et oui ! Parce que si t'es moi le déserteur, ça veut dire que l'espion, c'est toi ! Bah oui ! Qu'est-ce que tu venais chercher ici d'ailleurs ? Il n'y a rien à faire et son psy ! Il y a toi ! Ah ! Un aveu ! Pendons-la ce soir sur la plage du village ! Ah ! Ce soir, ça ne m'arrange pas ! J'ai quelque chose de prévu demain ! Personne ne vends personne ! Stache ! N'oublie pas que tu n'es pas tout blanc ! Et toi, Frida ? Explique-nous ! Tu étais notre amie ! Comment as-tu pu faire cela ? Bon, je n'ai plus de mensonges à donner ! Ma famille a bel et bien quitté l'Allemagne, mais pas en fuyant ! Quand le parti a changé, nous n'avons pas cherché les ennuis, nous avons tout accepté ! On nous a envoyés dans des villages pour débusquer la résistance ! Quelle résistance ? Il n'y a rien ici ! Il y a Ali ! Elle décryptait les codes allemands et elle fournissait des informations à la résistance sur le continent ! Quoi ? Les codes sont bidons ! C'était trop tentant de les décrypter ! Ça m'amusait ! Je n'ai jamais transmis d'ordre ! Dès mon arrivée, je suis tombée amoureuse ! Votre village ? Des gens ici ? Et je n'ai plus donné de nouvelles ! Et toutes ces heures qu'on a passées dans mon garage ? Je suis désolée ! Rentre chez toi ! Mais ce n'est plus de chez moi ! L'Allemagne a été détruite ! Et j'ai abandonné ma famille quand je vous ai rencontrée ! Alors rentre nulle part ! Mais pas ici ! Écoutez-moi ! Je vous supplie de m'accepter ! J'ai tout quitté pour vous ! Je sais que mon heure sort ! Je suis faible et je vais m'aider de faire ça ! C'est secret ! C'est secret ! M'embrisonne ! C'est ce passé que j'abandonne ! J'étais une espionne ! Je sais une allemande qui demande d'oublier la bande ! La truande, on l'entend ! Pourquoi suis-je allemande ? Moi, je me rêve anglaise ! Comme sous-hypnose ! Sous-hypnose ! J'ai besoin de retraite ! J'ai besoin de retraite ! Car tout est faute ! Tout est faute ! Je m'entend ! Je m'entend ! Je m'entend ! Je m'entend ! Mes amis, pas de bon pays Comment nous devons D'être dans les tueurs Serons-nous les prochains Moi je me lève anglaise J'ai tout quitté J'ai tout quitté Dans la neige, dans les braises Pour être aimé Être aimé Et en danger, déchager On veut dans ce pays étranger Les vies étrangers Pour avoir envie de changer Je ne veux pas aimer Je ne veux pas aimer Je ne veux pas aimer Je ne veux jamais rentrer Les musulmans pour nos deux Qui nous n'ont jamais voté Qui nous font croiser les côtés Je ne suis pas en paix Mais sauvez-moi ! Adopté-moi 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 J'ai changé Mon revenant se payer Je ne veux pas aimer Je ne veux pas aimer Je ne veux jamais rentrer Alors toi aussi, tu as déserté ? Oui, mais dans son cas, c'était le bon choix Oh, ben oui, je te crois, puisqu'on a gagné aussi J'ai déserté pour vous Je ferai tout pour vous Je vous aime Qu'est-ce que tu décides, Eugénie ? C'est toi qui commandes ici Elle n'a plus personne à informer La guerre est finie Elle a décidé de rester et c'est devenu une amie Donne-nous-lui sa chance Mais pourquoi tu n'as rien dit ? Je croyais qu'on était amie Bien sûr qu'on est amie, mais... Elle a aussi été votre amie Comment ça ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Eh bien, ce n'est pas parce que c'était votre amie Que ça l'a empêché de se faire... L'illiculteur ! Oui, oui, exactement De se faire quoi ? Attends, Frida, continue ! Euh, j'attends ou je continue ? Non, 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 je m'ignore, Frida Je ne sais pas ce qu'elle dit Ah, mais si, je sais parfaitement ce que je dis Je me souviens, tu m'as dit On l'a revirée On connaît tous qu'elle s'amuserait la mo... La mocheté Oh là là, qu'est-ce qu'elle était moche ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? On m'avait dit qu'elle était partie Qu'elle m'avait abandonné John, Jane, mais comment avez-vous pu me faire ça ? Alors en fait, Franck, il y a un raton laveur qui est rentré Et ta femme explosée ? Mais c'est quoi ces histoires ? Qu'est-ce que vous racontez ? Oh, je vous conseille de me dire la vérité, sinon... La vérité, sinon... Stop ! Franck, ta femme, elle était flippante C'était comme si... Comme si elle s'approchait de nous pour nous faire un sale coup Comme si... C'était la mort ! Quoi ? Une vraie sorcière ? Un bonce, un démon, une faucheuse ? Il y a des signes qui ne trouvent pas Comment ça ? Elle était gauchère, elle était rousse Les animaux la fuyaient Et quand elle les attrapait Elle les tuait On l'a vu rester des sales maudites Un soir Pire ! Elle se baladait même parfois Avec une faute ! Franck ! Redescend sur terre Ta femme était maudite Il était devenu impossible de vivre avec elle Un vrai d'oeil ? Comment ça vous n'arrivez plus à vivre avec elle ? Vous n'auriez pas pu la retenir ? Je vais la ramener ici, moi, vous allez voir Oh ! Je lui donnerai confiance ! Ah ! Ne vous inquiétez pas, je vous jure la situation Les yeux ! Les yeux ! Les yeux ! C'est quoi celle-là ? Si je t'attrape ! Si je t'attrape ! Ah merde, toujours pas ! Oh ! Oh damn it ! Il est mort ! Qu'est-ce que vous avez fait ? Mais c'est quoi ça ? C'était Franck ? Tiens ! Qu'est-ce que c'est passé ? Il est mort ! Oh ! Oh là là ! On n'est pas passés loin d'un bain de sang ! T'es contente, imbécile ? Mais regarde ce que tu as fait ! On aurait dû te bannir de le moment où on a su que tu n'es qu'une traitresse ! Mais qu'est-ce que t'attends pour faire tes valises ? Doucement, Algemin ! Quoi ? Tu as quelque chose à ajouter toi aussi ? N'oublie pas que c'est toi qui lui a envoyé cette foutue lettre ! Ah oui ! Et à cause de qui ? Pourquoi j'ai dû faire ça ? Alors ? Vous n'avez plus rien à dire ? Non ! Vous êtes tous beaux, sains, propres vous, n'est-ce pas ? Vous avez vos raisons ! Et puis... C'est différent ! C'est l'époque ! La guerre ! Ah ! Sale guerre ! Pas vrai, Elisabeth ! Tu avais bien trop peur qu'elle te le prenne, ton David ! Regarde ! Elle te l'a laissé ! Quelle chance ! Et toi, Algénie ? Tu cries à l'émancipation, mais tu aimes mettre les autres au pas ! Égard à celui qui sortira du rang ! Et toi, Aline, quelle inconscience ! De prendre part à un conflit contre l'Allemagne, rien de ça ! Tu aurais pu nous attirer un assassin ! Heureusement ! Ils ne nous ont envoyé que notre bonne vieille Frida ! Et toi, Ostache ! Avant de déserter comme un lâche ! N'as-tu pas bien ? Profitez d'elle là ! Vous êtes tous responsables ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu ne l'as pas chassé, toi peut-être ? Et tu n'as pas menti à Franck en lui envoyant cette lettre ? Je fais ce qui était bon pour notre village, ma petite ! Et pour moi ! Je ne vaux pas mieux que vous ! Mais là, il y a trop de secrets qui volent au-dessus de ce village ! Je vais tout balancer ! Non ! Attendez ! Mais tout le monde a quelque chose à caché ici ou pas ? Ah-ha ! Donc c'est bien à l'autre bout qui a volé ma part au prune ! Je suis d'accord, je ne comprends pas pourquoi on s'embête à fricoler des mensonges ! Ya, je suis d'accord aussi, car de toute façon, je n'ai jamais compris ce qu'on devait dire ! David ! Écoutez, je n'ai aucune idée de ce que vous apprêtez à révéler, mais je m'en fous ! Je m'en fous ! Je me tire ! Et ne me demandez pas pourquoi je suis parti sans motif ! Quoi, David ? Tu laissais lui ta bête ? C'est vraiment devenu une loupette ! Une sale loupette ! Hé ! Tu es prêt à oublier ce passé qui m'obsède, mais vous ne faites que... que remuer le couteau dans la plaie ! Et toi, Anna ! Anna ! Arrête de vouloir tout contrôler comme une marionettiste ! Tu ne fais qu'empirer les choses ! Oh, on s'en fout des gérémiades ! Ça n'a dure que trop duré ! Oh, pas de plus ! Ah oui ! Sinon quoi ? Tu vas me buter, c'est ça ? Ecoute, ne fais pas l'idiote ! Je ferai passer le bien de mon village avant tout ! Même si pour cela, je dois perdre une amie ! Mais quel bien du village ? Tu ne vois pas qu'il s'effondre ton village ? Des mensonges, des trahisons ! C'est allé trop loin ! Ah non ! Où suis-je ? Dans un village de fou, Franck ! Franck, tu t'es juste évanouie ! Franck, je suis désolée ! C'est moi qui t'ai envoyé la lettre, qui t'ai annoncé le départ d'Ella ! Ella n'est pas partie de son point gré ! On l'a virée ! Ta femme ! Ta femme, c'était une véritable incarnation de la mort ! On n'avait plus d'autre option que de la faire partir ! Franck, c'est vrai, Franck ! J'ai voulu t'annoncer la vérité, mais... Je n'ai pas eu le courage ! J'ai préféré la facilité ! Non, non, mais c'est pas possible ! Vous nous entendez ? Non... Mais vous êtes devenus fous ! C'est incroyable ! Non, 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 non ! Non, non, non ! Non, laissez-moi, c'est pas vrai ! Vous n'êtes plus au Moyen-Âge ! Vous n'êtes pas stupides ! Comment ? Comment vous vous fait prendre la femme ? Pour un monstre venu des enfers ! Je ne sais quoi ! Vous êtes complètement illuminés ! Ella était une femme magnifique ! Le matin, elle allait promener les chiens du village ! Ils rentraient couverts de bleu et blessures ! Et quand elle s'occupait d'arroser les roses, avec délicatesse ! Elle fanait à tout juste des clauses ! Et elle s'occupait même de ses aînés ! Seulement quand il ne leur restait que quelques heures à vivre ! Non, je n'y crois pas ! La pauvre ! Elle a dû se sentir suppressée au milieu de vous ! Et de vos superstitions ! Oh, ça ! Même aller s'asseoir sur une bite sur le port, ça ne lui apportait aucun... Sache ! Comment ça ? Une bite d'amarrage ! Oh, on ne va pas imaginer les choses obscènes ! Oh, mais tous ces beaux moments qu'on passait ensemble sur le port, à regarder passer les bateaux ! Ah, que de beaux moments ! Que de sourires ! De sueurs ! De sueurs ? Non, de sueurs, oui, non ! Nous partions régulièrement sur le port, faire du sport ! Sacrés efforts ! Ah, ouf ! Parce qu'à un moment, j'ai cru que vous avais baissé... Et le soir ! Quand j'avais mal à tête, gentiment, puisqu'elle était gentille, elle s'assurait toujours que je profite d'un... d'une... Comment ça s'appelle ? Tu sais... Ce petit tuyau avec un fourneau qu'on brûle de tabac... Une bite ? Oui ! Attends, attends, ostache ! Je ne suis pas sûre de comprendre. Tu as quelque chose à me dire ? Oh ! Écoute ! C'est une bien belle histoire ! Laisse-moi t'expliquer comment je m'y prends... Quand une femme va mal, je sais lui redonner le sourire ! ... Ne soyez pas si jaloux ! Je possède un charme fou ! Quand elle me voit, elle me touche ! Elle aime d'embrasser ma bouche ! Elles enlèvent le chandail ! Me laissent le gouverneil ! Ne soyez pas si jaloux ! Si moi j'ai ce charme fou ! Qu'est-ce qu'un petit adultère ? Petit bonheur de vrai ! L'épisode anecdotique ! Mène tout de même en cosmique ! Vous êtes qu'un mystique ! Si quand elle bat le mystique ! Vous ne tentez pas le mot ! Soyez charme ou soyez fou ! ... ... ... ... ... ... ... C'est les gens qui passent pas l'automne C'est quelqu'un qui sait Mais n'est-ce qu'on est même C'est quelqu'un qui sait Mais n'est-ce pas la chance ? Je sais, c'est complet Mais on n'a pas à l'aide Mais c'est des conflits Mais tout est censé l'écouter C'est aucun amour C'est aucun amour C'est aucun amour Ah et juste oui A mon tour Ma rêve de ce qui joue Ce souvenir de ma bouche Sur leur coup Quand je l'étroche Et quand leur pensée S'envole C'est souvent moi qui évole Ne soyez pas si jaloux Si moi j'ai ce charme fou Tu peux m'accepter Tu peux m'accepter Tu ne passes pas le gaz Tu peux m'accepter Tu peux m'accepter Tu peux m'accepter Tu m'accepter Tu m'accepter Je te fais m'accepter Je te fais m'accepter Elle me rend appareil Je sais, c'est m'accepter J'ai tout le sens et les Je suis désormais Parfois, il résiste Elle m'a supplié Je me laisse t'approcher Elle m'accepter Pour s'aimer de blague Et par le poés C'est devenu Blan Ça je ne comprends rien à tout charabia Tu as quelque chose à me dire ? Tu n'as donc pas compris ? Stache ! Stache ! Ne me dis pas que, en plus de tromper la fidélité de ton pays, tu as trompé la fidélité d'une femme ! Ecoute, je ne vais pas te faire un dessin, tu sais comment ça se passe ! Bon alors, disons simplement que nos corps se sont unis ! Dans la beauté originelle, dans le calme et la tempête, dans l'océan et dans le feu ! Non, vous avez… Quoi ? Sois plus clair, là, on vous promets à ce que tu fais ! Oh, Jane ! Tu comprends très bien ! À d'autres, Stache ! Ils sont baisés, quoi ! Qu'est-ce que tu viens de dire ? Non mais attends, baiser, là, tout de suite ! Non mais c'est pas… Oh, mais calme-toi ! Ce n'est arrivé que douze fois ! Stop ! Vous ne voyez pas que vous vous battez pour rien ? Mais c'est incroyable ! Le village fonctionnait parfaitement ! Il aura fallu de quelques-uns pour que les hommes le mettent à feu et à sang ! Tu appelles ça fonctionnait parfaitement, toi ? Un village dans lequel on pousse une femme à l'adultère ? De lequel une femme est bannie ? Parce qu'elle est soi-disant maudite ? Tu calmes, Franck ! Je sais que c'est dur pour toi, mais ça l'était pour nous tous ! Ta femme était… particulière ! Et même quand elle nous tendait la main, on avait la chair de poule ! Et là, elle était une femme magnifique ! Magnifique, oui ! Mais dangereuse ! Et quand elle est partie, personne ne l'a retenue ! C'est ça que j'essaie de te faire comprendre, Franck ! S'il vous plaît, aidez-vous les uns les autres pour vous faire du tort ! C'est la meilleure ! C'est toi qui dis ça ? Enfin, Anna ! S'il y a bien une personne ici qui est fidèle à ces valeurs, c'est Eugénie ! Bah ouais, la preuve, elle a été éluère ! C'est pas du tout une preuve ! Bah si, c'est... Non ! Mais pourquoi pas ? Comment ça, pourquoi pas ? Moi, ça ne serait pas une preuve que si Eugénie a été éluère, c'est qu'elle est fidèle à ces valeurs ! Je ne sais pas, ça arrive tout le temps que les élus ne sont pas fidèles à leurs valeurs ! Regarde Romuald, par exemple ! Je n'ai rien contre toi, Eugénie ! Tu remplis très bien ta mission de maire ! Mais il est insupportable que tu t'attribues des honneurs que tu ne mérites pas ! Et depuis tout à l'heure, tu agis comme si tu étais meilleure que tout le monde ici ! Anna, on pourra en parler seul à seul ! Non ! Ils ont le droit de savoir ! Savoir quoi ? Le bombardement ! Où la ferme de Tim Barnet s'est effondrée au beau milieu de la nuit ! Vous vous souvenez ? Oui ! Oui ! J'étais là ! Et Eugénie aussi ! Tim Barnet ! Le gros chauve qui tue les poules ! Mais tais-toi avec de rats ! On discutait politique, on ne voyait pas les heures passées ! Qui ne voit pas les heures passées ? On dit qu'en parlant politique ! Mais laisse-la raconter ! Quand la ferme s'est effondrée, on a essayé de l'aider ! Mais le pauvre vieux était coincé sous une poutre ! J'ai essayé de le tirer de là ! Mais seule ! Je ne pouvais rien faire ! La poutre était trop grosse ! C'est comme ça ! Oh mon Dieu ! La s'est effondrée ! Alors je me suis tournée vers Eugénie ! Je l'ai appelée, je t'ai appelée, je t'ai suppliée de venir m'aider ! Et tu n'as rien fait ! Tu as laissé le vieux Barnet mourir de ses blessures ! Je ne pouvais pas ! Je t'ai tétanisé ! Bande de peur ! C'est vrai cette histoire ? Vous auriez pu sauver Barnet ? Je n'étais même pas sûre ! Il était blessé ! T'avais-moi ! Oh ! De toute façon, il tue les poules ! Même toi qui appellent au calme et à la tranquillité ! Tu caches ton jeu ! Et tu te joues de nous ! Je joue mon rôle ! C'est à moi de m'amener l'autre ! Par tous les moyens ! Mais aussi montrer l'exemple ! Ah, qu'il est dur d'être maire de Cali Town, n'est-ce pas ? Ha ! Menteuse ! En fait, tu vaux même pas mieux que l'autre espionne nazie ! Eh ! L'espionne nazie ! Et tu dis « let me, I'm half well done » ! Et toi, voleur de femme, hein ? C'est moins utile que Pythagore dans un triangle confond ! Oh ! Vous êtes tous des monstres ! Oh ! Mais il y a quelque chose à rajouter, Madame Parfaite, là ! Eh ! Tu parles d'autrement à ma femme, s'il te plaît ! Ah ! C'est ta femme ! Excuse-moi ! Je vous pose la question ! Je ne sais plus ! D'ailleurs, personne ne sait plus ! Parce que la pauvre, elle a tant son beau boulanger pendant si longtemps ! Qu'est-ce que tu as récupéré ? Cette espèce de bout de pâte trempée, tout ramollit ! T'amuses, mon homme ? Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Alors, c'est bête, hein ! Retire tout de suite ce que tu viens de dire, c'est toi, je vais battre, je sache ! Ah ! Me battre ? Tu réalises tout d'un coup ton erreur ! Ah ! C'est bête, hein ! Il se sent comment ? Mais regardez-le ! Regardez-le ! Mais de quoi il a l'air ! À force de plus pétrir ta femme, t'as fini par prendre de la brioche jusqu'à recouvrir ta baguette, David ! Je me les casse ! Oh ouais ! Eh bah tu sais quoi ? Même la trempée dans le levain ! Ça va pas la faire monter, celle-là ! T'amuses, bonhomme ! Hein ? Tu sais que j'en ai tué pour moins que ça ! Les déserteurs dans ton genre ! On les retrouvait ! Et on les punissait d'une balle dans la nuque ! Est-ce que tu m'as bien entendu ? Je suis très loin de l'avoir fini avec toi ! Debout ! Debout ! Debout ! Debout ! Je vais te la jouer ! Alors, t'as peur ! T'as rien de la queue ! Tu es devenue un monstre, toi aussi ! Elisabeth, que tu veux ou non ? C'est une partie de moi, maintenant ! Je suis devenue comme eux ! Le génie, écoute-moi ! Le village se déchire ! Tu le constates tout autant que moi ! Il faut faire quelque chose ! Je n'ai pas de conseil de prendre un assassin ! J'ai vu tes yeux tout à l'heure, Franck ! Tu aurais pu tuer Eustache si tu l'avais pu ! Et là était la mort ! Et toi, tu étais la main qui tenait la force ! Ce pervers, accouché avec ma femme ! Tu ne voudrais pas que je le remercie, quand même ? Ah si ! Ça aurait été plus agréable ! Tu ferais mieux te taire si tu ne veux pas que je te rettaire ! Calmez-vous ! On peut se poser au café et s'expliquer devant un bon chocolat ! Au diable ! Les explications ! Mais laisse-le parler, toi ! Tu ne penses qu'à toi ! Tu n'es pas traumatisée, je suis égoïste ! J'étais si heureuse que les hommes reviennent ! Il ne vous aura fallu que quelques heures pour détruire l'ordre que l'on avait établi ! Des idiots, c'est tout ce que vous êtes ! C'est facile ! Tu ne comprends pas la guerre ! La guerre est une salope ! Voilà tout ! Acceptez ça et revenez à votre vie normale ! Ma vie normale ? Alors que vous, folle superstitieuse que vous êtes, avez banni ma femme ? Eh oui ! Vous êtes charmante, mesdemoiselle ! Mais vous succombez à la peur pour rien ! Et toi, voleur de femme ? Tes hormonies niffes au cortex préfrontal, gros bêta ! Vous ne comprenez pas la violence du monde ! Vous êtes la violence du monde ! Le village vous connaît parfaitement jusque-là ! Et maintenant, c'est un véritable champ de bataille ! Alors, ne l'allons pas nous laisser faire ! Faire guerre ! T'as un cœur ! Pas à on, ne sais pas ! Que tu es une tabou de ta perre ! Oh ! Pas à moi ! Tu fais peur ! Vous devez mes douteurs ! La guerre, vous l'avez su ! Tramée entre nos murs ! Longez-donc par les bons dieux ! Réglons-ça à la dure ! Ouh, la ville explose à cause de vous Mais ils ont encore le fond de la guerre nous tortue Ouh, sur où ça va notre coup Ouh, la bouche, on est la victime Déferle mon corps, moi, il faut le faire pour tout le mal Ambiente carcérale et arcement moral De toute façon c'est trop tard, y'a déjà plus d'espoir On connaît vos beaux maris, vos gueules consolables Ouh, la ville explose à cause de vous À la maison, comme au fond de la guerre nous tortue Ouh, sur où ça va notre coup Ouh, la bouche, on est la victime Hey ! C'est mon temps avec toi, on voit mon pire panard Dégagez loin de moi, fuyez ma bande d'État Arrêtez d'insister, retournez cuisiner C'est mon temps avec moi, fuyez ma bande d'État Ouh, la ville explose à cause de vous À la maison, comme au fond de la guerre nous tortue Ouh, sur où ça va notre coup Ouh, la bouche, on est la victime Ouh, la bouche, on est la victime Ouh, la ville explose à cause de vous Ouh, la ville explose à cause de vous Ouh, sur où ça va notre coup Ouh, la bouche, on est la victime Ouh, la ville explose à cause de vous À la maison, comme au fond de la guerre nous tortue Ouh, sur où ça va notre coup Ouh, la bouche, on est la victime Ouh, la ville explose à cause de vous Viens là, des hommes, des hommes, des hommes Des hommes, des hommes, des hommes On a mérité ce qui nous arrive On s'est comportés comme des gamins On a juste merdés Franck ? Euh, attends, c'est pas le moment de John Reviens ici, toi Franck ? Et là, t'avais laissé une lettre ? Mais, mais t'aurais pas pu me la donner plus tôt ? J'avais oublié Oublié ? Oh, mon garçon à mon âge, j'ai toute ma tête Il est jeune Cher Franck, si tu lis cette lettre, alors je suis parti Le départ de nos hommes a fait tourner la tête aux femmes du village C'est une folie, je les sens Elles me suivent, elles m'attendent, elles me guettent Elles prennent mes prières dans des incantations Quelques accidents deviennent malédictions dans leurs bouches Je crains de venir au peloton Le ciel sombre un peu plus dans la superstition Il a le tout de drôle devant une fontaine J'aillissant de mes yeux tout mon sang et ma peine Apollorant mes yeux comme un fou de sa séchelle Il condamne un fantôme, j'écope de la peine Moi seul, si sale, au front, sous les balles Enfermé par nos chaînes de barbelés de peine L'ennui qui le noie sous les mouches de l'âme Des appels semblants Assourdis par les arbres Réfugié de qui je viens ? De ma maison d'enfance ? Loin de nous à pleurer aux angoisses immenses ? Je saurai te convaincre Je te montrerai la danse Que font les gens qui s'aiment Quand tout n'est plus qu'avec sens Je te tendrai la main Un soir Ou un matin J'apprendrai les beaux mots Qui guériront tes maux Je vais pas tirer les routes Qui te ramèneront J'effacerai tes doutes Et nos coeurs s'aimeront Et nos coeurs s'aimeront Un femme bien aimée Et là Elle est partie Elle a accepté son sort Pas parce qu'elle était maudite Et parce qu'elle s'était résignée De vous convaincre du contraire Vous étiez aveuglés Par vos croyances Moyen-âgeuses Aux superstitions d'un autre temps Elle n'a jamais été maudite Elle n'a jamais incarné la mort Et là Jamais je n'ai douté d'elle Jamais ! Mais alors Il est le seul petit qu'elle récitait le soir Des prières En attendant mon retour Et sa peau Son outil de mort Pour couper de l'herbe Rien de plus normal Et ce poulet qu'elle avait tué Il serait sûrement arrivé trop tard pour le sauver Un simple accident Oh mon dieu ! Qu'avons-nous fait ? J'avais des doutes mais je n'ai rien fait Franck ! Nous te devons des excuses Nous étions aveuglés par la peur d'une vie sans homme et de la guerre Par le manque de nos êtres aimés Je suppose qu'Ela est devenue malgré elle notre bouc émissaire Je sais que ce que nous avons fait est impardonnable Je n'ai plus la force de vous en vouloir Vous avez fait souffrir la femme que j'aime Mais aujourd'hui Cela n'a plus aucune importance Il est temps pour moi de partir De l'autre côté du fleuve rejoindre celle que j'aime L'heure est venue Sans jamais regarder en arrière Je continuerai mon chemin Mon heure est venue J'irai là-bas J'irai enfin me reposer avec celle que j'aime Importer-moi ma canne S'il y a de la route Autant être préparé Qu'on m'apporte mes chaussures Le village a retrouvé son calme À ce que je vois Qu'on m'apporte mon manteau Là où je vais, il fait froid Applaudissements Ce soir, mon beau serreur Là t'apprives à Le monde doit L'âge à l'âge Si tu pars Promène-nous une chose C'est sans un tour de l'âge La deuxième famille Et dans ton histoire Dans ton cas Garde-moi mes bras Garde-moi mes bras J'irai les 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 bras En fin de la 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 fin C'est rasé dans l'art d'espoir, dans l'art d'espoir, làじ la mémoire,ется tout l'heure du grand genou. Oh, 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 ils sont tous ceux Mais on a des lignes, mais on a le droit de courant Notre famille, c'est l'église et l'église, le chemin pour tourner le premier rendez-vous C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, hey, 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 c'est la fin, c'est la fin Oh, 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 c'est la fin, c'est la fin de notre histoire, l'histoire C'est la fin, c'est la fin Oh, 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 oh C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin C'est la fin, c'est la fin La 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 C'est parti ! Un grand merci à la Corée d'Aix ! Merci à l'attente de coupe sur la foule ! Bravo aux enseignants du Gangstamp Paradaï ! La Corée hip-hop sur American Rock ! La Corée street jump ! L'incroyable chorégraphie sur Wave ! Et une glacée sur I Love You Baby ! Bravo ! Merci aux danseuses du Paulette de France ! Un grand merci à quelqu'un d'Aix ! La Conde Gabrielle ! Un énorme merci au Resto Musique ! Aussi à Nihilès ! Et une glacée sur I Love You Baby ! Merci à la logistique avec Sunet ! La communication avec Mathieu ! Et le dénachat avec Clémence ! Merci aux bonnes vidéos ! Avec Victor, Mathieu et Clara ! Un grand merci également au Col Fondo avec Émilie et Ophélie ! Évidemment, tous à Nihilès ! Évidemment, tous à Nihilès sont les Resto Costumes ! Merci à Eva, Molly, Eva, Alice, Yanis et Alexandre ! Une invitation pour nos Resto Décor ! Louise et Lola ! Un énorme, énorme merci à nos répondants ! En route à Nihilès ! Merci à Rory, Émilie, Éditha, René, Manu, Nihil et Mélanie ! Un merci équivalent à tous ceux qui ont écrit les balles ! Elle a accompagné Victor, Mathieu ! Encore une fois, merci Elsa et Nihilès ! Les responsabistes ! Complité en chant par nos restos au cœur, Paul et Clémence ! Merci à la trêve de la trêve, Jérémy et Marina, nos responsables d'en faire ! Et tous à tous les surveillants sur nos équivants ! Jérémy, Victor et Mathieu ! Et le meilleur pour la fin ! Le meilleur pour la fin ! Je vais donner les deux personnes ! Surtout que cela n'aurait été possible ! Le plus beau de la connue ! Je vous remercie par le grand Michel ! Moral Nihil ! Un grand merci au régisseur d'envaux ! Et on applaudit très très fort ! Tous nos musiciens ! Et évidemment ! Merci à vous, Nidata ! Merci à vous, Nidata ! Merci à tous d'être venus ! Merci à tous !